Bonjour à tous, Benjamin Neu, chef de produit chez Honda France. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui et je vous accueille dans le centre de formation Honda à Marne-la-Vallée en France. C'est un centre de formation qui accueille tous nos revendeurs pour les former aux produits et à la présentation des produits d'une part, mais également à l'entretien et à une expertise vraiment pointue sur ces machines. Aujourd'hui je vais vous parler d'une toute nouvelle gamme qui arrive chez Honda. C'est une gamme d'outils portables à batterie, donc électriques sans fil. Et je vais notamment vous présenter notre coupe-bordure. Alors j'insiste sur la dénomination, c'est bien un coupe-bordure et pas une débroussailleuse. Ça respecte la réglementation et les normes des coupes-bordures. Donc un coupe-bordure évidemment à batterie avec un principe de mise en place assez efficace et assez confortable à la longue. Un principe de glissière pour mettre en place la batterie. La batterie en place est également très simple à retirer, à remettre. Ça c'est un point positif de ce produit. C'est d'ailleurs un dénominateur commun qu'on retrouve sur toute la gamme des outils à batterie Honda. Honda, avec cette batterie-là, donc de 2 ampères heures, le produit est donné pour un ensemble de 4,2 kg et une autonomie d'environ une demi-heure. Donc une demi-heure, ça permet normalement déjà de convenir aux besoins de la majeure partie des particuliers dans des jardins de taille relativement standard. Je vais dire un coupe-bordure avec un diamètre de travail de 38 cm. 38 cm aussi là, ça commence à être assez intéressant pour travailler rapidement et avancer rapidement dans votre activité de nettoyage, de débroussaillage en quelque sorte. Avec un déflecteur qui est assez imposant, costaud. D'ailleurs, ça fait partie des normes à respecter pour entrer dans la catégorie des coupes-bordures. Donc ça, c'est vraiment un point positif de ce produit-là. La partie moteur électrique, puisque tout le monde ne le sait pas forcément, mais le moteur électrique se trouve dans la tête. Il faut savoir qu'il y a une attention particulière qui a été portée sur l'isolation du moteur. Pourquoi ? Parce que le moteur est sans arrêt en contact avec le sol. Il peut se retrouver dans des herbes un petit peu humides, un petit peu mouillées par la pluie, par l'arrosée. Donc c'est vraiment fondamental, qui puise sur des outils électriques, d'avoir une isolation qui est parfaite. C'est un moteur brushless, donc sans balai, évidemment, pour encore une fois travailler la performance et la longévité du produit à l'utilisation. Et pour terminer sur la partie tête et notamment sur la partie fil, on est sur une technologie tap-and-go de déroulement du fil. C'est-à-dire que vous frappez la tête contre le sol pour dérouler le fil, progressivement le fil. Si on remonte progressivement, on tombe sur une première poignée de préhension, qui est une poignée qui est réglable sur la longueur, pour s'adapter aux besoins et aux différentes morphologies des personnes. En plus, ce qui est facilement réglable, c'est juste une petite encoche. Vous faites glisser la poignée, ça c'est assez confortable. On a ensuite, je vais parler presque du poste de contrôle, une double gâchette pour actionner la rotation du fil. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur une vitesse de rotation qui est variable et ajustable par poignée. Vous maîtrisez ainsi la vitesse de coupe et vous vous adaptez assez facilement à ce que vous voulez couper, si c'est vraiment de la broussaille, si c'est des ronces, voire de la végétation un peu plus épaisse. C'est vraiment vous qui pilotez votre machine et qui vous adaptez à ce besoin. Donc au final, voilà, une machine assez bien équilibrée, performante, qui va vraiment vous permettre de travailler efficacement et rapidement dans votre jardin, le tout en étant électrique, encore une fois, sans fil, et donc vous permettre d'atteindre n'importe quel point de votre jardin très facilement.